Réussir sa prise de masse en musculation, c'est pas très compliqué. La prise de masse, c'est quelque chose de très important pour avoir un gain de muscle, être mieux, être rempli et aussi pour réussir et entamer une sèche derrière. Parce que oui, sans prise de masse, ta sèche, tu ne vas même pas voir les résultats. La prise de masse, c'est le début de tout. D'ailleurs, la prise de masse, c'est aussi la période préférée de beaucoup de pratiquants de musculation et moi-même. Parce que c'est là où on a le plus de force, le plus d'énergie c'est là où on se sent le mieux et aussi pour ma part, c'est là où je me blesse le moins. Et ça, c'est bien. Donc, je vais donner trois conseils pour réussir ta prise de masse. Premier conseil sur un programme strict de 12 semaines, c'est important. Et oui, les gars, beaucoup de personnes vont à la salle et font ce qu'ils veulent. Par exemple, c'est en spec, ils vont faire un peu de loupé couché, ils vont faire un autre exercice, ils vont faire des machines guidées mais ils n'ont pas un programme strict, ils n'ont pas un programme précis. Il faut avoir un programme précis, les gars. Comme ça, au moins, ton corps, il a une routine de travail et il se fait mal tranquillement et intelligemment. Il faut que ton corps, il s'adapte à une certaine situation pour qu'il change. Si tu ne lui fais que des problèmes différents à chaque fois, ça va être dur d'évoluer parce que ton corps ne va pas s'adapter de la bonne manière. Nous, on veut des muscles plus gros, plus forts. Donc, faire des programmes adaptés pour ça, c'est important. Le plus jour dans la création de son programme, c'est de déterminer quels seront les exercices que tu as utilisé pour solliciter au mieux tes muscles dans ton programme. Tu vois, exercice par groupe musculaire. Pour ça, il n'y a aucun souci. Tu as plusieurs solutions. La solution de prendre un suivi avec moi parce que je fais des suivis sur 12 semaines ou alors tu peux regarder sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos entraînements, plein de vidéos, programmes complets, gratuits. Inspire-toi de certains exos, notamment les exos où j'y suis là, il fait mal. Il y en a plein qui font très très mal et essaye-les dans ton programme, dans ta séance de muscu. Et une fois que ta séance est validée, tu prends 3 ou 4 exercices et tu fais ça bien. D'ailleurs, cette vidéo fera l'objet d'une playlist où je mettrai les meilleurs exercices à mettre dans son programme. Mais ça, je t'en dirai plus quand les vidéos sortiront. Bien évidemment, le premier mois, les deux premières semaines, tu vas voir du changement. Le deuxième mois, tu vas voir du changement. Mais le troisième mois, tu pourras vraiment faire une constatation et une analyse de voir ce qui a marché, ce qui marche le mieux au niveau de ton physique. Déterminer tes points forts, tes points faibles, ce n'est pas déjà fait. Et réadapter tout ça. Ce qui est intéressant, ou ce qui peut être intéressant, c'est de faire de la même manière que je procède pour mes élèves que je suis. Faire des programmes sur 6 semaines et réadapter pour les 6 autres semaines. Je m'explique. Pour les personnes que je suis en coaching, ils ont des programmes de 6 semaines. Et après ces 6 semaines-là, je vais réadapter le programme. Je ne vais pas tout changer, mais réadapter. Voir au niveau des ressentis, de certains mouvements, regarder le physique, faire une constatation physique et réadapter le programme s'il le faut, en fonction de leur physique. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre beaucoup de biceps, beaucoup de supersets au début, les 6 premières semaines. Et juste après les 6 autres semaines, là, on sera plus dans la force, on sera plus dans exploser nos perfs et détruire beaucoup plus de fibres musculaires, en se faisant mal avec du poids. J'aime bien faire ça. Par contre, c'est important de le dire, l'évolution va se faire seulement s'il y a une régularité dans l'entraînement, s'il y a une certaine discipline, une rigueur de l'intensité, les résultats seront plus que présents. Ça, il faut le savoir. Deuxième conseil, ne prends pas de charge trop lourde et privilégie tout ce qui est tempo et superset bicep. Ça, c'est important, ça. C'est très important et je vais bien détailler ça. Pour les prises de masse, dans les réseaux sociaux, c'est là où tu verras beaucoup de personnes faire des perfs, beaucoup de personnes faire des PRs ou alors beaucoup de personnes montrer des entraînements en prise de masse où ils s'arrachent vraiment, tu vois. Tu vois, au niveau des poids, leur charge, ils font des trucs de fou. C'est bien, mais il ne faut pas suivre ça, ok ? Ça, c'est la voie de la blessure. C'est la voie de se faire mal gratuitement pour rien et encore plus si tu débutes en musculation, ok ? Avant de faire ça, il faut déjà renforcer son corps, renforcer ses articulations. Il faut détruire ses fibres musculaires intelligemment et se faire mal intelligemment avant de faire du 4x8 lourd et tout, 4x10 lourd. Il faut se faire mal intelligemment. Donc, beaucoup de supersets, beaucoup de biceps, beaucoup de tempo, beaucoup de restes-poses. Ça, c'est bien. Ça, ça va t'apprendre à contrôler les charges, à connaître ton corps et renforcer tout ce qui est tendons, articulations. Ça, c'est important. Pour le reste, parce que beaucoup de personnes veulent soulever lourd et aller fort vite et après, ils se blessent vite et c'est pas bon. Tu vois, c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont avec moi en suivi, ils ont ça à laissé pour la semaine. Tu vois ? Après, peut-être qu'ils auront un problème de bûcheron juste après ou peut-être pas. Tout dépend parce que certaines personnes réagissent très, très bien au niveau physique avec beaucoup de tempo, beaucoup de restes-poses. Ils auront un physique beaucoup plus fonctionnel. Ils auront pas un physique de bœuf et certaines personnes veulent vraiment un physique bien tracé, bien clean, bien fonctionnel, bien aligné, tu vois. Un physique laser, j'appelle ça. Donc, il faut faire les choses intelligemment. C'est important. Le plus dur dans ce programme sera le regard des autres et ton égo mettre de côté. Je m'explique. Tu vois, moi, dans une séance PEC, par exemple, au développé couché aux haltères, je peux te faire trois séries de huit répétitions à 60 kilos avec un bon mouvement, 60 kilos par bras. OK ? Et si je prends les 50 kilos, je peux te faire cinq, six séries de dix répétitions propres. Je peux même faire du reste de pause avec les 50 kilos. Si je rajoute du reste de pause de trois, quatre secondes, des bisètes, des super-sets, des tempos, là, je pourrais plus prendre de 60, je pourrais plus prendre de 50, je m'arrêtais à 40, voire 36 kilos. Tu vois, il y aurait une diminution des charges qui va être incroyable. et ça, c'est dur. Quand tu t'entraînes avec des charges plus basses que d'habitude, c'est très très dur pour l'ego et aussi pour le regard des autres. Tu vois, ça, il faudra l'apprendre à le mettre de côté et s'entraîner intelligemment. Parce que figure-toi que en s'entraînant comme ça, tu peux avoir beaucoup plus de résultats qu'en prenant une charge lourde pour rien et en faisant des répétitions. Exemple, tu vois, moi, à partir de 50 kilos et j'ai envie de te dire 46 kilos, je ne sens plus mes becs. On dévouerait coucher. Je ne sens plus mes becs. Je sens que je fais le mouvement, même si je fais propre, mais je ne sens plus mes becs travailler. J'ai l'impression que je travaille autre chose. C'est que la force. Quand je suis dans les 40 kilos, les 44, là, je me sens mieux. Là, je sens mes becs se contracter, je sens mes becs congestionnés. Tu vois ? C'est pour ça qu'il faut baisser les charges, aller chercher la congestion, aller chercher la contraction et ça, c'est important avec des programmes intelligents. Troisième et dernier conseil, le temps de repos. Prends un repos à la carte et quand j'ai un repos à la carte, c'est un repos en fonction de la fatigue que tu as accumulée dans la journée. Ça, c'est important. C'est à passer une journée paisible, agréable, une journée cool, tu as bien mangé. Tu peux prendre une minute 30, une minute 40 de repos, attendre au repos court et repartir sans souci. en revanche, si tu as passé une journée où c'était dur, c'était éprouvant, émotionnellement et tout, voilà, ça n'est pas du tout, tu n'as pas assez mangé. Là, tu peux pousser deux minutes, deux minutes 30, trois minutes de repos histoire de valider tes séries et tes séances. Ça, c'est important, ça, parce que oui, il y a beaucoup de programmes où tu as des une minute 30, deux minutes de repos, notamment dans les programmes que je fais complets gratuits sur ma chaîne secondaire, tu as beaucoup de 1 minute 30, deux minutes, une minute de repos, ça, c'est un temps de repos générique, mais en vrai, en pratique, le temps de repos va dépendre de toi, clairement, on aura tous un temps de repos différent. C'est pour ça qu'à la salle, tu vas voir certaines personnes, ils n'auront pas de temps de repos, ils vont faire leur série, ils vont attendre et dès qu'ils sont prêts à repartir, ils repartent. Moi, c'est ce que je fais en général, tu vois, je sais que quand je me sens bien, quand j'ai du temps, ben là, je mets une minute 30 et je me focus sur ça. Mais quand, voilà, j'ai vraiment envie de bien faire mes séries, je suis sous une période lourde en termes de charge et ben là, je me fais plaisir, tu vois, je me fais vraiment plaisir, c'est important. En parlant de repos, c'est important de te parler des périodes où c'est compliqué, des périodes où tu es fatigué, tu vois, parce que ça, on n'en parle pas assez en musculation. Il y a des périodes où on sera fatigué, où on sera KO. Tu vas enchaîner ton split de 5 séances par semaine, tu vas le faire une semaine, deux semaines, trois semaines, mais il se peut que la quatrième semaine ou alors la troisième semaine, et ben, tu es fatigué, tu es complètement assez, tu es complètement KO. Tu as 100 specs, au lieu de mettre 30 kilos, tu vas mettre 20 kilos ou tu vas mettre 22 kilos. Tu vas te dire, mais je suis nul aujourd'hui et tout, ce n'est pas normal, tu es triste, tu es déçu, mais c'est normal. C'est normal. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à n'importe qui. Tu vois ? Ces paroles-là, il faut juste se dire que le corps a besoin de repos, mais je vais valider ma séance quand même. Je vais faire la séance que je dois faire, ça sera nul, j'aurai moins d'énergie, mais je vais la valider quand même, parce que ces séances-là, elles sont importantes. Je te dis ça parce que beaucoup de personnes sont dégoûtées de ces séances-là. Après une séance comme ça, ils vont regarder leur physique, ils vont voir qu'ils n'ont pas évolué ou qu'ils évoluent doucement, et soit ils vont se conforter dans les produits anabolisants, ou soit ils vont arrêter, tu vois ? Ils vont arrêter à l'usculation et vont se dire ouais, non, c'est bon, de toute façon, j'évolue pas. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut juste se dire qu'il y a des périodes qui sont down et c'est pour tout le monde, ça. Moi, ça m'arrive et je suis dégoûté aussi, je suis dégoûté, j'ai mis mon meilleur haut, il n'y a pas de congestion, il n'y a rien, je me vois devant le miroir, je ne suis pas bien, je vois, je ne me sens pas bien, mais c'est normal, il y a des périodes comme ça, le corps, c'est une machine, mais il a besoin de se reposer aussi. Bon, là, je t'ai donné trois méthodes pour optimiser ta prise de masse en termes d'entraînement. Bien entendu, la diète sera importante pour ta prise de masse, le fait de bien manger, même le repos, bien boire et tout, ça, c'est important, mais aussi les compléments alimentaires, les compléments alimentaires vont t'aider dans ta prise de masse, c'est pas primordial, c'est pas obligatoire, mais ça va grandement t'aider, comme par exemple la créatine qui est un petit code pour la prise de masse, tu vois, plus de force, tu récupères plus vite, t'es mieux, créatine, EA ou BCA, oméga 3, en fait, si tu fais un combo des compléments essentiels, tu vas tout tuer, clairement, et si tu mets le code d'âme sur MyProtein, et bien là, on va tout tuer ensemble parce que ça va m'aider aussi, c'est important. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas faire les choses bien pour ta prise de masse, comme je t'ai dit après cette vidéo-là, on va aller en salle de sport et je vais te montrer tes exercices essentiels par groupe musculaire pour que tu puisses avancer dans de bonnes conditions et puis voilà, on va retourner comme à l'ancienne avec des bonnes vidéos de sport parce que c'est important. En tout cas, moi, je te laisser ici, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi de la chaîne, c'est pas fait, mets le code d'âme sur MyProtein, si t'as un truc à acheter, un complément alimentaire, un whey, un truc cool, des vêtements comme ce over 16 que j'ai sur moi, par contre, je suis dégoûté la clairvoye, la creatine, le code, il marche toujours pas, mais c'est des compléments essentiels quand même à prendre, même si le code d'âme ne marche pas et aucun code marche, ta creatine, c'est important de l'apprendre, ok ? Et moi, je te dis, porte un bien et à la prochaine pour la suite. et à la suite.